Bonjour, c'est Madame Sans Opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur ce nouveau casque de réalité virtuelle pondu par Palmer Lucky, le célèbre créateur de l'Oculus, où si votre avatar vient à mourir virtuellement, vous mourrez aussi dans la vraie vie. Bon, moi, déjà, j'adore le patronyme de ce type, Palmer Lucky. Ça veut littéralement dire palmier chanceux, si ce n'est pas génial comme nom de Totem Scoot. Non, parce qu'on est quand même en train de parler d'un type qui est passé de Facebook à un projet de surveillance virtuelle des frontières pour challenger le mur mexicain de Donald Trump et qui a fini par créer ce casque avec trois charges explosives qui vous font réellement éclater le cerveau si jamais vous flangez virtuellement. Donc, moi, on m'aurait demandé, j'aurais plutôt choisi une totémisation du type ours lubrique ou chien aveugle, mais je suppose qu'il avait bien caché son jeu au départ. Assez sûr, il a été plus malin que Jacques Chirac, alias bison égocentrique, ou Jacques Brel, alias phoque hilarant, qui se sont retrouvés avec leur vraie personnalité scotchée au front pour toute leur vie comme au jeu du devine-tête. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que notre Joseph Mengele de la réalité virtuelle revendique sa création tout en se débinant. D'après ce qu'il dit, l'idée ne serait pas de lui. Il se serait inspiré de la saga de manga japonais SAO. Ah ah, à la bonne blague ! On dirait moi quand je m'étais faite piquer par mon patron en train de photocopier mon cul et que j'ai essayé de foutre ça sur le dos de ma collègue Christine. Alors bon, Christine avait eu l'idée. Ok, mais en attendant, elle ne l'a pas mise en œuvre. Et c'est moi qui avais la culotte aux chevilles et le fion posé sur la vitre de la photocopieuse. Bon, après, ce que je trouve dommage, c'est que le fameux casque de réalité mortelle ne va finalement pas être commercialisé. C'était un tel espoir pour les suicidaires qui manquent de courage. Ou d'expérience. Non, parce que le suicide est très décrié. Mais il est loin d'être à la portée de tout le monde. Je me souviens très bien de la mère de Christine, justement. La pauvre femme s'était donné beaucoup de mal pour se foutre en l'air et elle avait dû s'y prendre à trois fois avant de réussir. Elle s'était ratée une première fois parce que le grille-pain l'avait lâché juste avant qu'elle-même le lâche dans son bain. Elle s'était ratée une deuxième fois en se jetant dans la fosse au crocodile du jardin des plantes. Elle était tombée sur le crocodile et elle l'avait assommée. Puis enfin, elle a réussi, plus simplement mais avec beaucoup de courage, en ingurgitant d'une traite 200 kilos de margarine. Ce qui n'avait pas été aisé à trouver dans le commerce, d'après Christine. Enfin, d'après la note que la mère de Christine avait laissée. Bref, elle aurait eu ce casque, ça aurait été une aubaine. Pas de ratage possible. De toute façon, une fois qu'on l'a, on ne peut pas l'enlever. Il y a une sécurité. Et puis en plus, il arrive qu'il y ait des ratés et que le casque explose avant la fin de la partie, paraît-il. Ça veut dire double chance de tirer le gros lot. Un peu comme au tac au tac. Enfin bon, de toute façon, n'en parlons plus, puisque le bazar ne va pas être vendu, du moins pas pour le moment, et que Palmier Chanceux le voit plus comme une œuvre d'art de bureau. En même temps, je me moque, mais accroché entre mon planning de la semaine et le sous-vert de l'unique photocopie de mon postérieur que Christine a miraculeusement réussi à sauver du broyeur à papier de la direction. Non, c'est vrai, ça ferait pas mal. Bref, pour ou contre ce casque, je ne sais toujours pas. En tout cas, je vous laisse. Je vais réellement me coucher. Mais je suis virtuellement toujours avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada